Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre rencontre mensuelle de la MRC Bonaventure pour le mois de mai. Exceptionnellement, ce soir, on est réunis à Cap-Lan, à la salle multifonctionnelle. Alors, bonsoir tout le monde. Sans plus tarder, on va procéder à l'ordre du jour, la lecture, au point 1, ouverture de la séance, au point 2, adoption de l'ordre du jour, 3, adoption des procès-verbaux, 3.1, comité administratif du 24 mars 2023, 3.2, conseil de la MRC du 29 mars 2023, au point 4, adoption de la liste d'échecs émis, 4.1, liste d'échecs émis mars 2023, 4.2, liste d'échecs émis avril 2023, au point 5, il y aura correspondance, 6, administration, 6.1, subvention, station touristique Pain-Rouge, à 6.2, le PIIRL, adoption du rapport final, au point 6.3, entente en transport interurbain régime Kéolis 2022 et 2023. Il y aura également au 6.4, entente en transport interurbain régime Kéolis 2023 et 2024. à 6.5, adoption du règlement plan de gestion des matières résiduelles, ce qu'on appelle le PGMR, à 6.6, renouvellement d'entente, contrat pour la livraison des programmes gouvernementaux d'amélioration de l'habitat, à 6.7, obtente demande d'appui, 7, développement économique rural et social, 7.1, culture, bonification de l'entente culturelle, à 7.2, fonds d'engagement social éolien, TNO de la MRC de Bonaventure, ce sera pour un projet de salle de séjour résidence Gilker. 8, aménagement et forêt, 9, période de questions et 10, lever l'assemblée. Je vais vous demander d'ajouter un point, c'est 6.8, tel que discuté hier, c'est une demande de la Coalition pour l'avenir du train, demande d'appui. Alors, à 6.8, si vous êtes d'accord, on ajoute ce point à l'ordre du jour. J'aurais besoin d'une proposition pour l'autre jour. Je vais vous proposer. Merci, Mme Poirier. Alors, sans plus tarder, on va démarrer la réunion. Au point 3, adoption des procès-verbaux, alors ça me prendrait un proposeur de 1. Si tout est conforme, vous avez pris connaissance des procès-verbaux pour le comité administratif du 24 mars 2023, alors ça me prendrait un proposeur pour adopter les procès-verbaux du comité administratif. Mme Béby, merci. Ensuite, il y a le procès-verbal du conseil de la MRC du 29 mars 2023, alors si c'est conforme et que vous avez pris connaissance du procès-verbal, ça me prendrait un proposeur pour le procès. Mme McWater, merci. Au point 4, adoption de la liste des chèques émis. Alors, c'est une liste de chèques qui a été émise en 2023, au moins en mars 2023. On a des chèques pour mars 2023 pour un montant de 1,104,624,77 cents. Cette liste de chèques-là a été étudiée et questionnée lors d'une séance de travail de la table des maires, alors ça me prendrait un proposeur pour la liste des chèques de mars. Propose, je vous en appeler. Mme Appelbé, merci. Ensuite, une autre liste de chèques émise, c'est pour le mois d'avril 2023. On a un montant de 958 845,67 cents. Cette liste a également été questionnée et vérifiée lors d'une séance d'études. Ça me prendrait un proposeur pour avril 2023. Propose. Parfait, merci, M. l'Italien. Au point 5, on... Pardon? C'est que j'ai... Oui, Mme Poirier. Est-ce qu'on a fait le 3.2, Conseil de la MRC du Vénateur? Oui, oui, on vient d'adopter. C'est deux procès-verbaux distincts. Au point 5, correspondance. Alors, une première correspondance nous provient du ministère de l'Habitation. C'est une somme de 720 000 qui est mise à la disposition de la municipalité régionale de comté de Bonaventure, c'est-à-dire la MRC, pour les années budgétaires 2023-2024 et 2024-2025 dans le cadre du programme Rénault Région. C'est une lettre simplement d'information. Ensuite, du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. C'est une information pour répondre aux inquiétudes des municipalités concernant les consultations sur le développement harmonieux de l'activité minière, ce qu'on appelle, nous, les TIAM. On a vu de mettre en place de meilleures pratiques, notamment afin d'assurer l'acceptabilité sociale de projets miniers. C'était une correspondance qui nous venait du ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie. Et ensuite, une correspondance qui nous promet de la COREC. La COREC nous demande à la MRC de procéder à l'administration d'un représentant agissant à titre de gestionnaire en sécurité incendie ou au renouvellement de son mandat au sein de notre comité de gestion incendie pour la nouvelle année. Alors, si vous êtes d'accord, et on va demander à M. Rocco-Dette, qui nous représentait pour l'année dernière sur le comité de la COREC, si M. Audette accepte de nous représenter au sein de la COREC. Au niveau du comité de gestion incendie. Oui, c'est bien ça. C'était qui qui le faisait avant? C'était David? C'était toi qui était représentant. Pour celui-là? Oui. Le sein incendie? Oui. Oui. Je pense que c'est David, mais si ça concerne comme représentant de la MRC, pas problème, je veux continuer. Mais je pense que c'est l'élu, que j'en reviens à l'aide. Mais dans le cas de la MRC, c'est un élu, oui. Ça nous prendrait une proposition. Ça nous prendrait un proposeur pour nommer M. Audette. Parfait. Merci. Je vais aller valider tout de suite. Je vais continuer. Parfait. Au point 6, administration. Alors, subvention, station touristique Pain-Rouge. Il s'agit pour nous, la MRC, simplement d'autoriser le versement d'une subvention à la station touristique Pain-Rouge qui équivaut au remboursement des taxes foncières, soit un montant de 22 771 $ et 74 cents. Ça fait plusieurs années que la MRC agit de cette façon-là. C'est une façon de démontrer son appui à la station touristique Pain-Rouge. Alors, tel que discuté hier soir, ça me prendrait un proposeur pour accepter. Parfait. Merci beaucoup. 6.2, le PIRL, adoption du rapport final. Considérant que les municipalités ont reçu les dernières modifications au PIRL, nous pouvons procéder à son adoption finale. Par titre informatif, le PEEL, ce qu'on appelle, c'est le programme d'intervention routière pour le réseau local. Alors, c'est une étude de notre réseau sur la MRC qui a été faite par une firme qui s'appelle Maxum, qui a été subventionnée par le ministère des Transports. Et ça va permettre aux municipalités, durant les trois prochaines années, d'effectuer des travaux de réfection des routes, des travaux majeurs de réfection de routes qui vont être subventionnés jusqu'à la hauteur de 90 %, tout dépendamment des municipalités. Alors, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Alors, ce soir, si vous êtes d'accord, tel que discuté hier soir, on prend un proposeur pour adopter, de façon officielle, le PIRL. M. Audette propose. M. Audette propose. Merci. Au 6.3, Entente en transport interurbain, régime, Kéolis 2022 et 2023. Encore là, il s'agit pour la MRC d'autoriser la signature de l'entente pour le transport interurbain pour les années 2022 et 2023. C'est un montant pour ces années-là de 7 500 $. C'est prévu annuellement pour le projet. Alors, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour autoriser la signature. On autorise, c'est toi le directeur? C'est vous, M. le directeur, qu'on autorise pour la signature ou M. le préfet? M. le préfet. M. le préfet. Pour autoriser M. le préfet, M. Éric Dubé, à signer l'entente pour le 2022 et 2023. Je propose. Je vous en appelez. Mme Appelez-Bé, merci. Merci. Toujours dans le même élan, au 6.4, Entente en transport interurbain, régime, Kéolis, par contre, c'est pour 2023-2024. Il s'agit pour la MRC d'autoriser la signature de l'entente pour les transports interurbains pour les années 2023-2024. Toujours au même montant de 7 500 $. Alors, ça me prendrait un autre proposeur pour toujours autoriser notre préfet, M. Éric Dubé, à signer. Merci. Parfait. M. Moses, merci. Au 6.5, adoption du règlement Plan de gestion des matières résiduelles modifié, PGMR. Suite à la présentation du règlement et de l'avis de motion, il s'agit pour la MRC d'adopter le règlement 2023-13 concernant le Plan de gestion des matières résiduelles modifié de la MRC d'Avignon et de Bonaventure, qu'on a tel que discuté en réunion de travail hier. Alors, ça me prendrait un proposeur pour adopter le Plan de gestion tel que modifié. Je propose. Parfait. Merci. Au 6.6, renouvellement d'entente, contrat pour la livraison des programmes gouvernementaux d'amélioration de l'habitat. Il s'agit pour la MRC d'autoriser notre directeur, ici le directeur général, M. François Bugeaud, à signer le renouvellement de l'entente avec Mme Émilie-Jade Fredette, plutôt, pour la gestion des programmes de la SHQ tel que Rénaud Région. Je crois qu'on signe pour les trois prochaines années. C'est bien ça. Alors, ça me prendrait un proposeur pour désigner notre directeur général. Mme Écouard, merci. 6.7, Optente, demande d'appui. Il s'agit pour la MRC à ce moment-ci de passer une résolution pour la municipalité d'Aubtente. Demandons au ministère des Transports et au ministère des Affaires municipales de se parler concernant le classement du niveau de vitalisation de la municipalité. Les deux ministères devraient avoir la même donnée. Nous demandons que la cote octroyée par le MAMACH soit celle retenue si cette cote est de Q5. Un peu plus d'explication, c'est au MAMACH, c'est le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. La municipalité d'Aubtente est cotée Q5, c'est-à-dire un indice de vitalité de Q5. Au ministère des Transports, l'indice, c'est de Q4. Alors, dans le programme qu'on vous parlait tout à l'heure, le PIRL, le fait d'avoir une cote inférieure pénalise la municipalité quant à son pourcentage de subvention par rapport au projet. Alors, Optente demande l'appui de la MRC afin de faire reconnaître sa cote, que sa cote est bel et bien Q5, telle que spécifiée par le ministère des Affaires municipales, soit ici qu'on parle le MAMACH. On pourrait aussi dire, nommer que dans tous les autres programmes, la municipalité est cotée au Q5. Au Q5. Alors, que la MRC reconnaît que c'est Q5, puis reconnaît la cote octroyée par le MAMACH. Alors, ça me prendra un proposeur à ce sujet-là. Merci. Si suite, le point que je vous ai demandé d'ajouter à l'ordre du jour, c'est 6-8, c'est Coalition Avenir du Train demande d'appui. La Coalition Avenir du Train demande l'appui de la MRC afin que la MRC fasse une résolution pour faire pression sur VRAI, pour que VRAI, le plus tôt possible, c'est-à-dire lorsque le RAI sera repassé par Nucarlaï ou même conduire à Port-Daniel, que VRAI puisse desservir la partie Matapédia jusqu'à Nucarlaï. Chaque municipalité a été déjà approchée pour passer cette résolution-là. Au moment où l'on se parle, après discussion hier avec la MRC en table de travail, la MRC, son entité, ne passera pas de résolution appuyant la Coalition Avenir du Train pour le retour du train à Nucarlaï. La MRC, plutôt, va laisser chaque municipalité se prononcer, puis va laisser chaque municipalité se prononcer à voir si, oui ou non, il désire passer une résolution afin d'accélérer, faire des pressions sur VRAI pour que le train revienne le plus tôt possible. Alors, c'est simplement à titre informatif, il n'y aura pas de résolution à passer ce soir. Chaque municipalité aura l'opportunité elle-même de passer sa résolution avec le libellé qu'elle désire mettre à l'intérieur de la résolution. Ça vous va? Parfait. Merci. Ensuite, au point 7, Développement économique rural et social. Au 7.1, Culture-bonification de l'entente culturelle. Il s'agit pour la MRC d'accepter l'offre de modification du ministère de la Culture pour l'année 2023 pour un montant de 4 128 $ et de s'engager à fournir une contribution financière de 2 752 $ pour respecter le ratio 60 % MCC et 40 % MRC. Alors, c'est à dire, si je ne me trompe pas, M. Bujol, leur enveloppe a été bonifiée en grande partie pour les communautés anglofones, je crois. Il y avait, oui, effectivement, il y avait un montant résiduel dans l'enveloppe régionale au niveau des ententes culturelles. Et il y a eu un appel de lancer au MRC pour voir s'il y avait des gens qui étaient preneurs de montants supplémentaires, précisément pour la mise en valeur de la culture auprès des communautés anglophones et de la mise en valeur des communautés anglophones. Donc, la MRC a été la seule à lever la main. Donc, on est allé chercher successivement deux montants qui totalisent en tout 11 000 $, mais le dernier montant, c'est un petit résiduel de 4 128 $, comme vous l'avez mentionné. Est-ce que ça prend une résolution pour accepter l'offre? Oui, une résolution. Alors, ça prend un proposeur pour accepter. Parfait, merci. Avant de passer au point suivant, je voudrais simplement revenir sur la question de M. Audette concernant la communication de la COREC. Effectivement, quand je regarde le profil de rechercher, je me questionne à savoir si ça serait… Je pense que j'ai le profil. tout simplement ratifier la résolution pour… Oui. Alors, je voudrais que ce soit M. Audette, ce serait M. David Thibault, notre préventioniste. Merci de votre vigilance. Merci. 7.1 Fonds d'engagement social éolien, TNO de la MRC Bonaventure, projet de séjour, résidence Gilker. Alors, il s'agit de la résidence pour personnes âgées Gilker de New Carly, dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une salle de séjour pour les résidents. C'est une demande de 1 000 $ sur un projet de 35 000 $. Alors, ça provient du fonds d'engagement social éolien. Et puis, ça a été discuté hier en séance de travail à la table de la MRC. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Mme Nickwater, merci. Au point 7, aménagement et forêt. Alors, à ce moment-ci, je passerai la parole à notre aménagiste, M. Tanny Voyer. Merci, M. Gauthier. Donc, ce soir, on débute avec l'adoption d'un projet de règlement, le numéro de règlement 2023-14, modifiant le règlement de zonage 2015-05 du TNO Rivière-Bonne-Aventure. Donc, on va débuter en donnant l'avis de motion. Ça me prendrait une personne qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je donne l'avis de motion. Je vous ai en applaudi. Merci. Merci. Suivant l'avis de motion, on adopte le projet de règlement. Le projet de règlement qui concentre finalement, c'est un règlement de concordance pour donner suite à l'entrée en vigueur du règlement 2022-08, la modification du schéma d'aménagement de la MRC, afin d'ajouter la nouvelle carte AF-2023-06.14, affectation des soldes du TNO Rivière-Bonne-Aventure, teneur privée. Au règlement de zonage numéro 2015-05 du TNO Rivière-Bonne-Aventure, ça me prendrait un ou une proposeur, s'il vous plaît. Irène Witton propose. Merci. Merci. Point 3, une résolution. L'adoption du règlement 2023-12, règlement en matière d'abattage d'arbres en forêt privée sur le territoire de la MRC de Bonaventure. Comme tout le monde sait, la loi sur l'aménagement de l'urbanisme nous permet, selon l'article 79.3, d'avoir un règlement régional sur notre territoire. Donc, on avait enclenché la procédure il y a maintenant un mois environ. Donc, ce soir, on adopte le règlement. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Rochaudet propose. Rochaudet, merci. Le point 4, une résolution et mission du certificat de conformité pour le règlement numéro 316-2020-23 de la municipalité de Hope par rapport au schéma de management de la MRC. Tout est conforme. Ça concerne le règlement 316-2020-23, règlement régissant la démolition d'immeubles de la municipalité de Hope. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Rochaudet, merci. Le point 5, une mission du certificat de conformité pour le règlement 2023-03 de la municipalité de Hope Town par rapport au schéma de management de la MRC de Bonaventure. Tout est conforme. C'est là également l'adoption du... l'émission du certificat de conformité pour le règlement concernant le régissant de la démolition d'immeubles. Donc, un ou une proposeur, s'il vous plaît. Propos. Monsieur l'Italien. Merci. Point 6, une conformité au schéma d'aménagement, encore une fois, concernant le règlement 12-32-23 de la ville de Neurichman, venant modifier le règlement 798-05, régissant les lotissements, l'émission de permis. Et, ceci fait suite à la modification de la loi sur la qualité de l'environnement, ainsi que les articles 120 et 121 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Tout est conforme au schéma. Un ou une proposeur. Oh, merci. L'émission du certificat de conformité pour le règlement 12-33-23 de la ville de Neurichman, venant modifier le règlement 800-05, régissant la construction aux dispositions administratives, cause de refus d'un permis. Là encore, c'est suite à la modification de la loi sur la qualité de l'environnement, ainsi que les articles 120 et 121 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Tout est conforme au schéma. Un ou une proposeur. Monsieur Monsens, merci. L'avant-dernier point, c'est un avis de la MRC de Bonaventure. La suite de la transmission de la résolution 20-23-04-03-08 de la municipalité de Saint-Simeon, c'est concerné une dérogation mineure dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. Donc, la dérogation mineure peut être accordée. L'avis est favorable au niveau de la MRC. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Loisel, merci. Et dernier point, sorti cas de conformité pour le règlement 325-2023 de la municipalité de Kaplan. Là encore, ça concerne le règlement régissant la démolition d'immeubles. Tout est conforme au schéma. Un ou une proposeur, s'il vous plaît. Je vous propose, M. Wittem. Ça complète les points d'aménagement et il n'y a pas de points forêts ce soir, monsieur. Bien, parfait. Merci, M. Voyer. Donc, point 8, période de questions. Alors, on n'a pas de public dans la salle, donc pas de période de questions. Ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'assemblée, s'il vous plaît. M. Wittem propose. Alors, bonsoir à tout le monde et puis je vous invite à notre prochaine séance qui aura lieu au mois de juin. Bonne fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...